alors bonjour bienvenue dans cette interview cette semaine dans le chapitre milieu interstellaire vous avez entendu parler un petit peu des nuages interstellaires et on va continuer à en parler aujourd'hui dans cet entretien et on va poser quelques questions aujourd'hui à rossé terni charo qui est astrophysicien et astrochimiste ici à madrid à l'ic mm qui a travaillé également pendant un certain temps au cnrs en france et qui est spécialiste de la chimie du milieu interstellaire et circonstellaire c'est à dire ce qui se trouve autour des étoiles donc un petit rappel rapide dans le chapitre qu'on a fait cette semaine vous avez entendu parler rapidement des nuages interstellaires qui sont le lieu de formation des étoiles et on a vu qu'ils étaient composés de gaz et de poussière et on a parlé de quelques techniques qui permettait d'en estimer la masse alors on a vu que dans certains de ces nuages ont trouvé des molécules on a parlé rapidement de l'hydrogène moléculaire du co le monoxyde de carbone et dans d'autres non certains étaient atomiques alors pourquoi est-ce que certains nuages peuvent contenir des molécules et pas d'autres est ce qu'il ya différents types de nuages il ya différents types de nuages et surtout il ya des différents types de conditions physiques qui font que la chimie puisse être plus rapide ou plus lente et qui produisent des molécules différentes en fait ça dépend essentiellement de l'évolution des nuages les nuages elles-mêmes évoluent avec l'étangue dû au collage gravitatoire on commence par des sociétés qui ont des densités très faibles et dont la chimie est très lente et des sociétés qui petit à petit pendant l'évolution de la contraction du nuage dû à la gravité commence à augmenter la densité et la chimie commence à devenir un peu plus rapide mais ça n'a rien à voir avec la chimie qu'on connaît sur terre d'accord c'est des phénomènes complètement différente on sait que sur terre vous savez bien que tous les procès chimiques sont très rapides lors de la milliseconde et même plus court un microseconde c'est dû au fait que la densité sur terre c'est piquement de l'ordre de quelques 10 puissants 10 9 particules par centimètre cube nous on est en train de parler de saugé où la densité peut être 1000 particules par centimètre cube dont les temps sont proportionnels au carré de la densité on voit rapidement que sur l'essor de grandeur pendant que sur terre dans l'amorpheur ou dans n'importe quel expériment même à très hausse pression on a énormément de collision par seconde ce qui permet que les réactions chimiques se produisent dans l'immédiat interstellaire on a une collision une fois par mois une fois par an donc ça fait que la chimie soit vraiment très lente mais même si elle est lente le temps des vies de ces nuages est de l'ordre de quelques millions d'années et au bout d'un million deux millions d'années rapidement on atteint presque un équilibre où les molécules les plus abondantes sont formés quelles sont ces molécules c'est l'hydrogène moléculaire c'est le monocyte de carbone mais il y a aussi toute une variété d'espèces qui se forment à différents moments de l'évolution du nuage et qui sont liés à des processus qui se passent tantôt en phase gaz comme sur la surface des grains qui participent des grains de poussière qui sont dans les nuages et en particulier les pas initials c'est à dire les premiers steps pour la formation des molécules c'est la formation de la molécule la plus abondante l'hydrogène moléculaire et l'hydrogène moléculaire ça suffit de regarder un peu comment ça se passe du point de vue réactivité H plus H pour donner H2 c'est impossible parce qu'on forme la molécule dans un état électronique tellement nécessité qu'il n'y a pas le temps à la molécule de s'est stabiliser en émettant un photon avant que les deux hydrogènes se loignent donc il faut penser à former H2 parce qu'on sait qu'il y a un H2 il faut les former autrement avec un catalyseur c'est la surface des grains d'accord donc dès le début de la chimie interstellaire les poussières interviennent tout de suite les grains font du rôle essentiel dans tout l'aspect chimie non seulement chimie bien entendu sur pas mal des aspects de l'évolution des nuages mais pour la chimie ils sont fondamentaux et alors jusqu'où elle peut aller cette chimie là on a vu des molécules très simples mais d'abord la chimie qu'on a dans les milieux interstellaires à nouveau parce que la densité est très faible penser à des réactions comme celle qui se passe sur terre où il y a des réactions à trois corps par exemple ça s'exclus parce qu'on n'a pas des réactions à des collisions à trois corps à la fois parce que la densité est très faible donc il faut penser à des réactions qui peuvent être rapides et une réaction neutre neutre généralement à des énergies d'activation des barrières qui font que dans les températures typiques des milieux interstellaires qui sont très bas c'est des cas dans les nuages sombres et bon ça peut augmenter un peu à quelques dizaines de degrés Kelvin au moment où on commence à former une protétoile encore dense dans de ces conditions vraiment des réactions neutre neutre ne sont pas très 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 rapides il y a des réactions qui peuvent être importantes c'est des radicales mais il faut former les radicales c'est une molécule à couche ouverte ou pas tous les électrons sont complètement accompagnés par un autre électron c'est des molécules qui ont ou bien des multiplicités de spin ou qui ont un moment angulaire électronique et donc qui réagissent très 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 vite avec la plupart des molécules qui s'approchent pas toujours mais ils réagissent plus vite mais c'est pas suffisant parce qu'il faut former les radicales donc la chimie dans les milieux interstellaires commence par des collisions mais par des collisions des rayons cosmiques avec l'hydrogène moléculaire l'hydrogène moléculaire qu'on a formé dans la surface des grains dans ces collisions ionisent l'hydrogène moléculaire il forme H+, mais aussi H2+, et H2+, c'est une molécule qui a une tendance à réagir très vite avec H2 pour former une molécule qui réagissent plus avec H2 et c'est H3+, H3+, ne réagissent plus avec H2 et donc elle est disponible pour réagir avec d'autres choses donc toute la chimie des milieux interstellaires en phase gaseuse c'est une chimie ion neutre d'accord et ce qui est curieux c'est que c'est complètement une chimie qui dépend des ions mais la plupart des molécules qu'on trouve c'est des neutres c'est parce que dans la chimie une fois qu'on forme en cation il y a des électrons et la recombination dissociative c'est à dire cation plus électron sont très efficaces très très rapide quand le lion se recombine avec un électron ça casse la molécule voilà c'est à dire par exemple supposons qu'on a créé H3+, ou H2O+, qui réagissent très vite avec l'hydrogène moléculaire pour former H3O+, et H3O+, qui réagissent très vite avec l'hydrogène moléculaire pour former H3O+, et H3O+, qui réagissent un électron pour former de l'eau et OH. On trouve de l'eau, on trouve des radicals hydroxyles OH, mais de la même façon qu'on a formé l'eau on peut former des molécules et c'est vraiment très intéressant parce qu'en partant de ces modèles de chimie dans les années 70, au moment où l'astrophysique moléculaire est née, les personnes qui faisaient, les astrophysiciens qui faisaient des modèles se sont rendu compte qu'il devrait y avoir une molécule très très abondante, d'accord, qui c'était HCO+, donc un ion en plus. Un ion, un cation, vraiment. Un ion moléculaire. Et pendant pas mal de temps, avec les premiers radiotélescopes qui travaillaient dans le domaine millimétrique, on avait une raye à 88 GHz que les gens ont appelé XOGM parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Et la raye était très forte, vraiment très forte. Et donc c'est le départ de la collaboration entre les astrophysiciens et l'astrophysique des laboratoires, des expériments des laboratoires, qui a déclenché l'identification de cette XOGM comme HCO+. D'accord, donc il a fallu tester, j'imagine, tester des molécules en laboratoire pour trouver laquelle expliquer ces traits qu'on a observé. On avait déjà quand même, à partir de la chimie, c'était évident que les modèles prédisaient que HCO+. D'accord, donc on avait une bonne idée que ça pouvait être cette molécule-là. Donc actuellement, on connaît presque 180 ou 190 molécules. On a, 90% c'est des molécules neutres. D'accord. Il y a quelques cations et aussi quelques anions. D'accord. Récemment, on a trouvé aussi des anions. Les procès sont différents. Un anion, c'est justement quand on a... Alors, un petit rappel, un cation, un anion, qu'est-ce que c'est ? Un cation, c'est une molécule ou une particule chargée positivement. Voilà. Un anion, c'est une particule chargée négativement. Et donc récemment, on a trouvé aussi des anions, mais c'est des procès différents. C'est vraiment, une fois qu'on a fait l'évolution chimique et qu'on a produit tout un tas de molécules complexes, en particulier des radicaux, les radicaux ont des affinités électroniques très grandes, parce qu'ils ont une couche ouverte. Oui. Ils ont besoin d'un électron pour fermer la couche. Donc, ces radicaux ont tendance à attraper un électron. D'accord. Et donc, ça forme des anions. D'accord. Donc, on a observé dans les milieux interstellaires, 90% des molécules, c'est des neutres. Oui. Et 10% c'est des cation et des anions. Et tout part dans la phase gaseuse à partir de la réaction, de l'intégration d'un rayon cosmique avec l'hydrogène moléculaire. Avec l'hydrogène moléculaire. Et après, dans ces molécules qu'on a observées, jusqu'où ça va ? Est-ce qu'il y a des molécules très complexes ? Oui. À chaque fois qu'on ajoute un hydrogène à une molécule, on hydrogène la molécule. Donc, si on a un ion positif qui réagit à VH2, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a des fois où ça ne réagit pas, mais les ions qui réagissent à VH2, bien évidemment, ne sont pas très abondants parce qu'ils sont consommés dans la réaction. Les ions qui ne réagissent pas à VH2, ils sont abondants par contre. D'accord. Donc, on commence à agrandir les molécules par des réactions à VH2, mais aussi avec d'autres atomes, carbone, oxygène, nitrogène, etc. Et on arrive à faire des molécules vraiment complexes, mais on a un certain nombre de limitations du point de vue sensibilité. Observationnelle. Observationnelle. C'est-à-dire les molécules les plus grandes qu'on a détestées jusqu'à présent ont 12 atomes, 13 atomes. D'accord. Ça commence déjà à être assez grand. Ça, c'est quelque chose qui est facile à comprendre. Plus la molécule est grande, le nombre d'atomes, plus la fonction de partition est grande. Donc, les populations de niveaux diminuent parce que la molécule doit répartir sa population sur tous les niveaux problèmes possibles. Tous les niveaux rotationnels, vibrationnels, etc. Donc, ça fait que plus la molécule est lourde, moins de chances on a de tester des réactions. D'accord. Donc, elle a de plus en plus de rays, mais qui sont de moins en moins brillantes. Voilà. Donc, ça m'est limite aussi. D'un côté du point de vue sensibilité, d'un autre côté, le fait que les molécules de plus de 10, 11 atomes produisent une forêt de rays. D'accord. Ça se mélange tout et donc, c'est très compliqué. C'est très dur à observer. Donc, jusqu'à présent, quel type de molécule on a trouvé ? On a trouvé ce qu'on appelle les molécules organiques complexes. Donc, méthanol, formaldehyde, acide formique, éthanol. De l'éthanol. D'accord. De l'éthanol, d'accord. Propanol, molécule avec des cyanures, donc cyanure lui-même, les cyanures d'hydrogène, H, C, N, des cisomères de ces espèces, H, N, C. D'accord. Donc, on voit qu'il y a un chemin de croissance. De plus en plus compliqué. Voilà. Mais on s'arrête actuellement. On est arrivé, on a parlé de l'éthyl, il y a jusqu'à le propyl cyanide qui a été détecté dans certains nuages des milieux terrestellaires. Et plus le nuage est dense, plus de chance on a de pouvoir détecter parce que la quantité de molécules dans la ligne dévisée est plus grande. Et plus grande, d'accord. Et alors, ces molécules, pourquoi c'est intéressant de les étudier ? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent sur le milieu interstellaire et ce qui s'y passe ? Il y a deux aspects. L'une, c'est la complécité chimique. On vient de parler de ça, c'est-à-dire comment ce processus de formation moléculaire se passe dans ces nuages. Mais ce qui est important pour nous, c'est de déterminer les conditions physiques, c'est-à-dire la densité, la température, l'institut cinématique des nuages. Et dans le contexte de la radioastronomie, on peut étudier l'émission moléculaire avec une très grande sensibilité et une très grande résolution spectrale. Donc ça nous permet d'avoir parfois la capacité de faire la différence entre des mouvements de quelques dizaines, centaines de mètres par seconde. On peut voir vraiment comment les nuages, les gaz dans les nuages bougent. D'accord, par décalage Doppler des raies des molécules. On peut regarder quelle est la structure cinématique, la microturburence locale. D'accord, tous les mouvements de gaz. Tout ça, c'est des paramètres importants pour étudier l'évolution dynamique de ces sojets. Jusqu'à ce qu'ils forment des étoiles. Jusqu'à un moment donné, ils vont former des étoiles. Avant, ils vont se fermenter parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. Normalement, on n'a pas parlé, mais un nuage moléculaire des milieux interstellaires, on le classifie en nuages diffus, nuages moléculaires froides et nuages moléculaires denses. Alors, quand on dit diffus, denses, qu'est-ce que c'est ? Diffus, c'est quelques dizaines de particules par centimètre cube. D'accord. Avec des températures de 50-60K, par exemple. 60K. Après, les nuages moléculaires froides, c'est des nuages avec des températures de 10K, et des densités de 10 puissance 3, 10 puissance 4, s'il n'y a pas de corps pédestelaire. D'accord. Donc, 1000 ou 10 000 particules par centimètre cube. Et après, bien entendu, ces nuages, initialement, ont des masses qui vont de quelques masses solaires à 1000 masses solaires, ou même plus, si c'est un nuage moléculaire diente. D'accord. Ils vont évoluer, la gravité va faire que se produisent des corps pédestelaires. D'accord. Mais ces 1000 masses solaires ne vont pas produire 1000 étoiles de 1000 masses solaires. D'accord, oui. Et il y aura une évolution où ça va se fragmenter, il y aura un certain nombre de cordances qui vont se former. Oui. Et à la fin, un objet, par exemple, si on parle d'un nuage moléculaire diente, comme Orion, qui a presque 10 puissance 5 masses solaires. D'accord. 100 000 fois la masse du Soleil sous forme de gaz et de poussière. De gaz et de poussière. Ça va former quelques étoiles très massives, des étoiles brillantes, des étoiles hautes, quelques dizaines, et vraiment toutes inflopées de petites étoiles type solaire, en termes de masse intermédiaire. D'accord. Et tout ça, c'est dû au processus de fragmentation. Parce que sinon, si c'est un collage gravitatoire sphérique… Un seul étoile extrêmement massive. Ça, c'est, comme vous savez, pour l'évolution stellaire, ces étoiles, si on pense au contexte de l'évolution, les étoiles massives sont très brillantes, sont spectaculaires, mais son temps de vie est très court. Oui. Quelques millions d'années. Donc, pour développer une chimie riche autour d'elle, on n'a pas le temps. Oui. En plus, elles émettent tellement de photons ultraviolettes qu'elles vont détruire tout ce qui se trouve autour. Tout ce qui se trouve autour. Pour les contextes, par exemple, qui intéressent tout le monde et la vie, etc., c'est beaucoup mieux une étoile de masse solaire, comme le Soleil… Qui est moins destructrice. Qui est moins destructrice, surtout qui a une vie de 7 ou 8 milliards d'années, où la chimie autour de l'étoile, dans les planètes, peut se développer pendant un temps très long. Et potentiellement arriver au vivant, comme ici sur Terre. Voilà. Mais alors, ces molécules qu'on détecte dans les nuages interstellaires, quand ces nuages donnent naissance à des étoiles, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Est-ce qu'elles interviennent dans le système planétaire qui va se former autour ? Est-ce que… Oui. C'est un peu compliqué parce qu'on forme ces molécules en phase gazeuse initialement, la plupart d'elles, mais il y a les grains de poussière. Tant qu'il n'y a pas de couplage entre les gaz et les grains, il ne se passe rien. C'est-à-dire que les grains sont là, il y a l'hydrogène moléculaire, qui est la molécule la plus abondante qui est formée dans les grains, mais le nombre de collisions entre les restes des particules et les grains est petit. D'accord. Donc, la chimie est très lente. La chimie est celle qu'on vient de parler. D'accord. Et les grains sont encore froids. D'accord. Donc, vous pouvez imaginer ce qui se passe à une molécule de H2 qui arrive sur la surface d'un grain à 10 Kelvin. Bon, elle va coller. Elle va se coller sur le grain. Et donc, petit à petit, au cours de l'évolution, ces grains de poussière qui étaient là pour aider la formation de H2, ils vont se couvrir de ce qu'on appelle les glaces, des glaces d'ammoniaque, de méthanol, de monocyte de carbone. Et d'eau. De l'eau. De l'eau. Donc, bon, restez là. Parce qu'il y a très peu de processus qui permettent de sortir ces molécules de la surface d'un grain. Parce que c'est des molécules lourdes. H2, il peut s'échapper. Oui. Parce que c'est léger. C'est léger. Mais toutes les autres molécules, elles peuvent s'échapper, mais avec une efficacité plutôt réduite. Il faut attendre. D'accord. Que, justement, dû à la gravité, on forme un cœur pré-stellaire suffisamment dense et qu'on forme une étoile. Une étoile. Alors, à ce moment-là, l'étoile commence à rayonner. Oui. Elle commence à chauffer tous les grains de poussière qui étaient autour d'elle. D'accord. Donc, rapidement, on commence à évaporer les glaces. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces glaces ? On a parlé que les molécules commencent à se condenser pendant la phase où le collage commence à être actif. C'est-à-dire, vraiment, quand la densité augmente, mais elles restent sur les glaces probablement quelques centaines de milliers d'années, même. Centaines de milliers d'années, d'accord. Donc, elles ont le temps de réagir entre elles à la surface. D'accord. Donc, il y a une chimie dans les glaces. Il y a une chimie très importante qui va se passer dans les glaces. Par exemple, si on a condensé sur la surface de grains et les monocytes de carbone, on dit qu'il y a toujours des atomes d'hydrogène qui traînent parce qu'on forme H2 continuellement. Il est détruit, il est formé, etc. Donc, l'hydrogène, il aura la possibilité de s'accrocher à CO et de former HCO. HCO. HCO, il va rester là tant qu'un autre atome d'hydrogène arrive. Oui. Et à ce moment-là, on forme le formaldehyde. Formaldehyde. H2CO. D'accord. Et si on ajoute à notre hydrogène, on va former le métoxy CH3O. Le métoxy, d'accord. Et si on ajoute à notre hydrogène, on forme méthanol. Du méthanol, on arrive au méthanol. On a une chimie vraiment complexe de laquelle, honnêtement, on ne connaît pas grand-chose. On commence à connaître beaucoup de détails sur les différentes molécules, mais on n'a pas une information vraiment aussi détaillée que dans le cas de la phase gazeuse. D'accord. Même dans la phase gazeuse, on a des inconnus importants, parce qu'il y a beaucoup de réactions qui ne connaît pas l'habiteur de réactions. Mais dans les glaces, quand on a réalisé qu'il y avait un rôle important dans la chimie, on n'avait rien. D'accord. On ne connaissait pas du tout ce qui se passait comme chimie, ce qui pouvait se passer comme chimie dans les glaces. Là, il y a eu à nouveau une très forte intégration entre les astrophysicistes, en particulier les astronautes qui font de l'astrophysique moléculaire, et les expérimentalistes qui font des manipules laboratoires avec des glaces. D'accord. Ils essayent de faire des analogues. De reproduire un peu les conditions de ces glaces. Voilà. Et de regarder ce qui se passe quand ils illuminent les glaces avec des photons ultraviolettes, quand on bombarde les glaces avec des électrons ou des rayons cosmiques. D'accord. Donc, on commence à connaître un certain nombre de procès qui se passent dans les glaces, en particulier l'hydrogénation de CO, pour produire justement toutes ces espèces. Ces molécules organiques. Voilà. Et donc, à partir de cette réaction sur la glace, une fois que les grains deviennent chauds ou qu'ils sont illuminés directement par l'étoile et qu'ils voient les photons ultraviolettes, donc ils vont commencer à évaporer, à éjecter les molécules. Tout ce qu'ils ont formé. Et en plus, ça fait que du coup, dans la phase gazeuse, on commence à avoir des espèces qu'on n'avait pas avant. D'accord. Et donc maintenant, ces espèces peuvent réagir entre elles à nouveau. D'accord. Pour former encore des molécules plus complexes. Le passage par la glace a permis d'arriver à des choses qu'on ne pouvait pas arriver dans le gaz. Et donc, il y a vraiment ce qu'on appelle les hot cores et les hot corinos, c'est des régions autour des étoiles de masse intermédiaire ou de très grandes masses, où on voit une complicité chimique énorme. D'accord. On voit tous ces grandes molécules, ce qu'on appelle les COMPs, les COMPs, les Organic Molecules, qui arrivent jusqu'à, bon, propanol, propincyanide, toutes ces espèces sont trouvées, justement, autour des rayons un peu plus chaudes, où on a les mécanismes pour évaporer la surface de glace. Qu'est-ce qui se passe si l'étoile est une étoile de masse intermédiaire ? Tous ces étoiles, dans le processus de formation stellaire, que ce soit faible masse intermédiaire ou très grande masse, elles auront tendance à former des disques. Un disque autour d'elle, d'accord. Un disque de matière du nuage. Sous l'effet de la gravité, j'imagine. Sous l'effet de la gravité. On connaît que ces disques, dans le cas des étoiles de faible masse, sont des disques cleperiens. Cleperiens, d'accord. Qu'est-ce qui se passe là ? Les densités deviennent très fortes dans les disques. Oui. Le couplage entre le gaz et la poussière est énorme. Dans toutes les molécules qui peuvent coller, vont coller. D'accord. Donc, au milieu du plan, les grains commencent à grandir. À se couvrir d'un manteau de glace de plus en plus épais. D'accord. Et dans la surface du disque, dans la partie haute, la surface du disque peut voir un peu l'étoile. D'accord. Et dans ces parties-là, elle est soumise à une chimie très très riche, parce qu'on est en train d'évaporer tout ce qu'il y avait dans les grains. mais dans les mid-planes, à l'intérieur du disque, la température continue à être faible. D'accord. Donc, on a une différence entre l'intérieur qui est protégé du rayonnement de l'étoile, j'imagine, par les poussières qui sont devant. Oui. Et la surface qui, elle, est illuminée et où il y a une chimie différente qui peut se dérouler. Tout à fait. Et donc, dans les plans du disque, ces grains de poussière peuvent collisionner entre elles, grandir, grandir encore, commencer à faire des petites particules d'une taille qui n'est plus microscopique. D'accord. Et pendant l'évolution de ces disques, ils vont former des micrométéorites, des météorites, des astéroïdes, des planètes. D'accord. Et c'est comme ça qu'on arrive. Des planètes rocheuses. Donc, l'origine des planètes, c'est les grandes poussières du milieu interstellaire. C'est les grandes poussières. Mais enrichit tout un tas de glaces. Tout ce qui s'est formé dans les glaces. Tout ce qui s'est formé. Donc, quand on forme une planète, bien entendu, après l'évolution est très compliquée, parce que, bien entendu, quand on crée un objet qui a déjà des centaines de kilomètres de rayons, il y a une structure thermique très forte. Donc, on évapore, on détruit les couches de glace de ces grandes poussières. D'accord. Et si cette planète est simale continue à grandir, on a le cas de la Terre. On sait que la température interne est très forte. Oui. Mais encore, dans le cas de la Terre, on est encore en train de dégasser des molécules qui étaient dans la surface des grains au moment où la formation... D'accord. Aujourd'hui ? Je pense qu'il y a des phénomènes de dégassage de méthane, etc. D'accord. Il y a une partie qui est probablement d'origine liée à la vie. D'accord. La micro-vastérie, etc. Mais probablement, on a encore des phénomènes de dégassage, d'un certain nombre de molécules qui sont dans la croûte terrestre. D'accord. Donc, on peut retrouver aujourd'hui dans le système solaire des molécules qui pourraient s'être formées dans les phases antérieures ? Il y a d'autres sociétés qui sont encore plus clairement liées à la formation du système solaire, c'est les comètes. Oui. Dans les comètes, on sait qu'il y a un cœur rocheux couvert complètement de glace. Oui. Ces comètes ont été formés probablement justement par la création des petites particules de poussière. D'accord. Au début, au moment où les planètes se formaient. Voilà. Et c'est très intéressant parce qu'en principe, pendant 4,5 milliards d'années, ces comètes ont été couverts de glace qui avaient une origine pré-stellaire, pré-solaire. Avant que le Soleil ne soit formé. Avant que le Soleil ne soit formé. Donc, ils représentent la composition. Ils pourraient présenter la composition du gaz qui existait dans les visques protoplanétaires autour du Soleil. D'accord. C'est important d'étudier. C'est pour ça que c'est très important de la mission Rosetta. Oui. Parce qu'on a pu aller directement sur la surface et regarder ce qu'il y a dans la surface. Un grand nombre de découvertes. Oui. C'est incroyable. C'est un résultat vraiment spectaculaire. Et on voit que les molécules, ça, on connaissait même avant Rosetta, on avait déjà fait des études de quelle était la composition de la coma des comètes. Bon, ça ressemblait quand même pas mal aux milieux interstellaires. D'accord. D'accord. Quoique les processus chimiques dans la coma sont complètement différents. Parce que là, directement, c'est la photochimie. Oui. Et dans le cas de Rosetta, c'est très intéressant parce que, justement, l'année dernière, on a publié un papier, un article sur la détention des nouvelles espèces dans les milieux interstellaires. C'était les méthylisocéanates. D'accord. Qui étaient trouvés dans la surface de la comète. Aussi. Aussi, d'une façon inattendue. C'était une molécule très abondante, la surface de la comète. Et aussi, très abondante, dans le milieu interstellaire, autour des étoiles massives. D'accord. Donc, ça pourrait être la trace de ce qui se passe dans le milieu interstellaire. Donc, il y a des études qui sont en train de se faire pour regarder, justement, jusqu'à où va la corrélation entre les types de molécules qui sont trouvées dans le milieu interstellaire, dans les comètes, dans la surface de la comète de Rosetta et aussi dans la queue, dans la coma de la comète. D'accord. Parce que ça change. Et alors, une question, on revient un petit peu en arrière, mais toutes ces molécules qu'on voit dans le milieu interstellaire, dans le gaz, dans les glaces, comment on les observe aujourd'hui ? Quels sont les instruments qui nous permettent de faire ça ? Les molécules, comme vous le savez, ce sont des objets qui ne restent pas tranquilles, ils bougent dans toutes les directions, ils tournent, ils vibrent et il peut y avoir des mouvements électroniques qui font que l'état électronique de la molécule change. D'accord. Donc, elles ont la particularité d'absorber ou émettre à toutes les longueurs d'onde du domaine radio jusqu'à le domaine optique ultraviolette. Mais dans des rays liés aux transitions entre les niveaux. Oui, parce que tout s'est quantifié, donc la rotation, la vibration et les transitions électroniques, ça correspond à des fréquences bien déterminées. D'accord. Qui sont spécifiques à chaque molécule. D'accord. Et c'est comme ça qu'on reconnaît les molécules du milieu interstellaire. Oui. Si on regarde par exemple les monocytes de carbone, CO, sa transition rotationnelle en 0, qui tient des niveaux fondamentaux, le premier niveau est cité de rotation. D'accord. Ça passe à 115, 271 MHz. MHz. C'est 115 gigahertz. Et comment on peut détester l'émission des molécules à ces longueurs d'onde ? En utilisant des récepteurs très sensibles, vraiment refroidis, à des températures cryogéniques. D'accord. Et en utilisant des détecteurs superconducteurs. D'accord. Donc des récepteurs SIS et installés dans des très grands radiotélescopes. Des très grands radiotélescopes. D'accord. Comme ça, on peut caractériser les molécules. C'est-à-dire, si on connaît les fréquences des labos, de la molécule, on peut dire qu'on a détesté cette molécule parce qu'on a détesté toutes les transitions. Donc il faut commencer par l'avoir étudié en laboratoire pour connaître ces transitions et la reconnaître si on l'observe. Parfois, on peut aussi faire de la spectroscopie pure et dure dans l'espace. C'est-à-dire, regarder les spectres complets d'un objet. D'accord. Voir quelles sont les règles qu'on n'arrive pas à identifier. Oui. Et essayer, si on connaît un peu la physique moléculaire et les spectroscopies. D'accord. D'assigner les structures en fréquence qu'on observe pour dire que ça c'est une molécule qui a un nitrogène parce qu'il y a une structure hyperfine. De deviner la structure de la molécule juste à partir de ce qu'on observe. Et même si on observe des transitions qu'on peut assigner à des transitions de différents états de rotation, on peut déterminer le moment d'inertie. Et si on détermine le moment d'inertie, le constant de rotation, on a une idée de la masse. D'accord. La masse de la molécule. Tous les radicaux qui ont été détestés dans les médias interstellaires, les gros radicaux, c'est 5H, c'est 6H, c'est 7H, c'est 8H, ont été détestés dans l'espace. Avant d'avoir été… On les détestait dans l'espace. On a laissé nos collègues spectroscopistes et on disait qu'on a une série de rays à cette fréquence, ça correspond à une molécule avec cette constante de rotation. Est-ce que vous pouvez vérifier si dans vos manips, il y a des décharges, des processus vraiment compliqués. D'accord. Parce que dans l'espace, c'est facile de produire. Les densités sont très faibles. Un radical sur Terre, ils sont tant de vie est nulle. Oui, puisqu'il est très réactif, donc il réagit tout de suite avec tout ce qui se trouve autour. Il faut avoir des processus spéciaux pour les produire. Donc, nos collègues spectroscopistes faisaient ces manips et ils nous disaient oui ou non. D'accord. Mais la détection était faite d'abord dans l'espace. D'abord dans l'espace. D'accord. Et on a eu pas mal de cas comme ça dans notre… Nous avons étudié pas mal de molécules dans les milieux interstellaires et je dirais que 10% des molécules ont été trouvées dans l'espace… Avant d'avoir été… D'accord. Et complètement caractérisées dans l'espace. D'accord. Et alors, on a vu le rôle que les poussières jouaient pour permettre de former certaines molécules à leur surface. Mais alors, ces poussières, elles viennent d'où ? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'on parle beaucoup parfois de choses, c'est-à-dire d'où viennent ces choses. Oui. Les poussières sont là, dans les milieux interstellaires. Ces poussières sont soumises à des processus évolutifs. Il y a de l'accrétion des molécules sur les grans de poussière, mais il faut les former. Oui. Alors, c'est très difficile de former une particule de quelques fractions de microns. Oui. Typiquement, des particules de 0.1 à 0.5 microns de taille. D'accord. Ça contient des milliards et des milliards d'atomes. Oui, donc il faut arriver à les rassembler. Et vu les densités du gaz, on peut se demander d'où ça vient. C'est difficile. Oui. Par contre, il y a des sauviers qui sont vraiment très bien préparés pour fournir une chimie très riche, complètement différente de celle qu'on a parlé. D'accord. Ce sont des sauviers qui sont des étoiles. D'accord. Qui sont en train de mourir. D'accord. Des étoiles qui passent par la phase des géantes rouges. Dans la phase des géantes rouges, l'étoile a une température superficielle de 2 000, 3 000 degrés. D'accord. Donc plus faible que celle du soleil pour le moment. Par exemple. Même dans le soleil, c'est un peu curieux, mais les gens parfois sont un peu choqués d'entendre qu'il y a de l'eau. D'accord. Il y a des monocytes de carbone, il y a des monocytes de silicium à la surface solaire. Mais où à la surface ? Dans les taches. D'accord. Essentiellement dans les régions froides où la température descend à 3 000, 3 500 degrés. Oui, alors on n'est plus dans le même froid que dans le milieu d'Arcelain. Donc même dans un objet comme le soleil, une étoile comme le soleil produit des molécules. D'accord. Donc imaginez maintenant que toute la surface du soleil descend sa température à 2 000 degrés. D'accord. Tout le gaz, toute la surface, toute la photosphère des étrangers est moléculaire. D'accord. Tous les atomes se recombinent et forment des molécules. Et là, on a des densités beaucoup plus élevées. Les densités sont beaucoup plus élevées. On est en train de parler de 10 puissance 12 particules. D'accord. Donc ça commence à être un vide standard qu'on peut faire dans les laboratoires. D'accord. Donc c'est encore le niveau de ce qu'on appelle un vide ici. Oui, oui. Là, la chimie est très rapide. Question de minutes. D'accord. C'est plus de question de millions d'années, c'est question de minutes. Les réactions à trois corps fonctionnent. D'accord. Et on travaille aussi, c'est très agréable de considérer la chimie qui se passe dans l'atmosphère, la photosphère des liantes rouges, parce qu'on n'est plus intéressé à la cinématique. D'accord. On est intéressé à la stabilité moléculaire, à la chimie en équilibre thermodynamique. D'accord. Oui, les temps de réaction sont rapides, donc on atteint un équilibre assez rapide. Et donc, ce qu'on forme dans ces sojiets, c'est des molécules stables. D'accord. Des molécules qui ont des stabilités. Donc j'imagine qu'on ne verra pas de radicaux, par exemple. Non. On peut voir des radicaux, c'est un peu compliqué. Par exemple, le cyanure, c'est un radical. On sait très bien depuis le début du XXe siècle, que les sojiets, les étoiles liantes rouges riches en carbone, montrent des rays de CN. D'accord. Des cyanures. Mais c'est la partie, disons, très chaude de la photosphère. D'accord. Au moment où la température diminue un tout petit peu, la molécule la plus abondante avec du carbone, c'est CO. C'est CO, oui. Le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone. C'est très intéressant parce que si l'ogé est riche en carbone, dans la photosphère, tout l'oxygène va être coincé dans le CO. D'accord. Ce qui reste, c'est du carbone. Oui. Donc, ça produit toute une variété de molécules avec du carbone. D'accord. Par contre, si l'ogé est riche en oxygène, tout le carbone va être bloqué dans le CO. Ce qui reste, c'est de l'oxygène. De l'oxygène. Donc, on va avoir une chimie complètement différente. On forme des molécules oxygénées. D'accord. Et là, les conditions sont idéales pour que les molécules dites réfractaires, c'est-à-dire des molécules qui ont tendance à agglutiner entre elles, vraiment à faire des petits clusters, c'est-à-dire de grandir. À chaque fois qu'ils collent, ils forment. D'accord. À se coller les unes aux autres. Et donc, ça fait ce qu'on appelle les noyaux de condensation des futurs grandes poussières. D'accord. Et c'est à ce moment-là ? C'est à ce moment-là qu'à partir des espèces comme le carburant de sélicion ou comme l'oxygène d'aluminium dans une étoile riche en oxygène, ou le monocyte de titanium, qu'on commence à créer des petits noyaux qui commencent à avoir des tailles de type nanoparticules. D'accord. C'est-à-dire quelques centaines d'atomes, peut-être mille atomes. C'est encore très, très petit. Et là, il y a un phénomène très intéressant qui se passe, parce que ces sorcières sont pulsantes. Ils pulsent. D'accord. Donc, il y a une partie de la matière de la photosphère qui est digestée. D'accord. Et ces petits grains sont soumis aux pressions de rayonnement. D'accord. Donc, les grains commencent à être accélérés. Ils commencent à collisionner avec les molécules qui sont dans le gaz, parce que la densité est encore très célèbre. Il y a un bon couplage entre le gaz et ces petits grains. Et ils commencent à coller sur les grains. D'accord. Et donc, on commence à créer, à grandir, à grossir, par le collage d'autres molécules. Et au bout d'un certain temps, ils atteignent une distance de l'étoile, où le couplage avec le gaz n'existe plus. D'accord. Donc là, le gaz et la poussée sont en train de se peindre. D'accord. Il y a une vitesse qui va dépendre des conditions physiques et des propriétés de l'étoile, mais qui peut être de 10 à 20 km par seconde. Et elles vont créer une espèce d'amosphère géante autour de la géante rouge. Alors géante, c'est quelle taille en comparaison ? Si on parle en centimètres, ça va être un peu compliqué, mais c'est 10 puis 15 cm. D'accord. Mais par exemple, quand on regarde une étoile géante rouge proche, l'étoile elle-même, c'est presque un point. Oui. À côté de la Lune. D'accord. Mais son atmosphère, elle peut être un tiers de la Lune. Pour une étoile, c'est à quelle distance ? Une centaine de parsec, 300 de lumière. D'accord. C'est le cas par exemple de CWLEO, IRC216. Un monocyte de carbone, on observe quelque chose qui fait 6 ou 7 minutes de diamètre. D'accord. Même plus. Donc la Lune fait 30 minutes. Oui. Donc une bonne fraction de la taille angulaire de la Lune. Si on avait des yeux qui voyaient le rayonnement radio et qui étaient très sensibles, on arriverait à voir la taille de l'atmosphère. D'accord. Donc cette atmosphère qui est en train d'être injectée de l'étoile va s'incorporer au milieu interstellar. D'accord. Et là, on injecte des molécules et des grains de poussière. Et ces molécules qu'on injecte vont être photodissociées, la plupart d'elles. Mais les grains de poussière, eux, sont plus résistants. Qui vont s'incorporer au milieu diffus. D'accord. Qui va évoluer pour former des nuages plus denses. Et au bout d'un certain temps, des disques protoplanétaires autour de ces nouvelles étoiles. D'accord. Et finalement des planètes. Donc c'est un cycle. D'accord. Dans lequel la matière, en partant des grains de poussière des étoiles liantes rouges, on va aller vers les nuages du milieu diffus. Ces grains de poussière ont la capacité d'absorber des photons ultraviolettes et de protéger très bien les gaz qui se trouvent à l'intérieur d'un nuage. D'accord. Quand les nuages commencent à condenser et on passe au contexte de nuages moléculaires, c'est-à-dire quelques centaines de particules par centimètre cube, les grains de poussière protègent la partie interne du rayonnement ultraviolette de toute la galaxie. Et permettent aux molécules de survivre en fait. Et permettent aux molécules de survivre. Donc c'est un peu grâce aux grains de poussière qu'on peut avoir de la chimie et des molécules. Voilà. Et ces grains de poussière vont former après ces planètes roches autour des disques, des étoiles à type solaire qui se forment continuellement dans la galaxie. D'accord. Et bien merci beaucoup pour cet entretien très intéressant. Et on va s'arrêter là. Voilà. À bientôt. OK. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...